coucou les amis bonjour merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce jour et nous allons aujourd'hui utiliser toujours c'est vraiment mon choix c'est parce qu'en fait j'avais bu un petit coup et j'avais fait un jet avec la bouteille sur ma chaise que j'ai essuyé vous savez tout bouteille de grenadine bon c'est pas moins buvant à qui fait juger c'est en mettant la bouteille comme ça que j'ai renversé voilà donc les cartes d'amour toujours avec celui ci va changer pour la semaine et hop le feu le fer le normand que je ne m'en sers pas parce que petit pochon de margot petit le fer le normand qui est tout simplement magnifique sublimissime mais dont je ne peux pas me servir parce qu'il a les deux monsieur madame qui vont dans le même sens n'est pas allez mais pour ceci ça va très bien et alors on va voir un petit peu les énergies de cette journée les amis oui c'est une semaine oui j'avais envie de mettre un petit peu de remettre un petit peu des bandeaux ça va peut-être être un petit peu la dernière semaine on va pouvoir les porter une carte vient de se retourner nous allons donc la prendre il s'agira du vaisseau avec le vaisseau qu'est ce qu'il va y avoir des énergies aujourd'hui qu'est ce qu'il va y avoir comme énergie de la journée alors les énergies avec le vaisseau vont être des énergies de rapidité ça va être alors des nouvelles des nouvelles que vous allez recevoir des nouvelles ça va nous parler ça cette carte elle va me parler de voyages évidemment puisque c'est le vaisseau donc de voyages de voyages à l'étranger elle va nous parler de de personnes que vous allez aller voir que vous allez rencontrer qui ne serait pas de votre nationalité elle va nous parler de personnes qui viendraient chez vous de l'étranger de personnes qui sait qui vous iriez de personnes qui sont à l'étranger ou qui habitent un peu plus loin que vous donc ça veut dire que quand je parle étranger ici c'est oui c'est bien sûr c'est un autre pays ça peut être aussi le même pays mais où il faut quelques heures on va dire où il ya quand même une longue distance de là où vous êtes et vous devez parcourir une longue distance pour aller chez ces personnes donc ça veut dire le vaisseau parlera aussi de la voiture et d'une longue distance peut-être que vous allez devoir faire du chemin plus vite que prévu un chemin plus vite que prévu prendre la route plus rapidement prévu peut-être que ça va parler aussi de déplacement professionnel déplacement professionnel tout simplement peut-être un week-end en amoureux peut-être des vacances encore pourquoi pas des vacances du repos pas spécialement pas spécialement parce que je pense que je n'ai qu'une carnet recevoir des nouvelles de l'étranger recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger de quelqu'un qui d'une autre nationalité avoir de la visite avoir de recevoir de la visite je crois que je l'ai dit de la visite d'une personne d'une autre nationalité ou qui vient d'assez loin en tous les cas ça a un rapport avec la distance cette carte elle a un rapport avec la distance elle a un rapport elle peut avoir un rapport avec la la nationalité différente avec la rapidité pour moi parce qu'il y en a que c'est l'alenturement c'est la rapidité pour moi quelque chose qui est lent ce sera le cavalier voilà vraiment les énergies de cette journée donc cette journée vous allez avoir peut-être recevoir des nouvelles beaucoup plus rapidement que prévu vous allez avoir quelque chose qui va se passer plus vite que prévu peut-être vous allez avoir un voyage précipité une déplacement précipité quelque chose qui était prévu mais qui va être avancé ouais bon je crois que j'ai tout dit plus j'ai tout dit à par rapport à cette carte donc ça va vraiment être des énergies aujourd'hui de vitesse de rapidité de comme je vous ai dit d'une autre nationalité de partir à l'étranger de partir chez quelqu'un d'étranger de recevoir des personnes étrangères étrangères du coup qui viendraient d'un autre pays ou qui seront pas d'une de votre nationalité et j'ai même envie de dire peut-être des personnes étrangères pour cette fois ci pour ce tirage pour ces énergies de ce d'aujourd'hui ce sont des personnes des personnes parlera des personnes qui vous sont étrangers donc qui seraient peut-être de votre nationalité mais qui vous sont étrangers à vous en fait je vois bien ça ouais voilà c'est ce que j'ai à dire pour pour les énergies de sa journée ça sert à rien que je reste encore dix minutes sur la carte c'est c'est vraiment la globalité de ce que je peux dire ok on va rester avec ça et puis on va maintenant voir un petit peu les énergies de l'amour je le tourne parce que comme ce côté là est fait pas celui là j'ai vraiment pas le temps de le faire il y en a trop ça s'emballe non mais pas les prendre je voulais montrer mais je les prends pas donc il s'agit de l'échelle il s'agit du poisson et il s'agit de la tirelire donc ici grosso modo on va pouvoir dire que des honneurs d'une élévation sociale une élévation spirituelle ici c'est moi ça me fait penser plus au travail une des honneurs des honneurs par rapport à un travail indépendant des honneurs ou une élévation par rapport à un travail indépendant donc peut-être que vous avez l'intention de vous mettre à votre compte ben faites le parce que en plus vous allez avoir des petits sous alors des petits sous que vous allez gagner par un petit travail indépendant des petits sous que vous allez gagner parce que on va vous donner on va vous pour toi je voulais pas la sorte de sortir celle là on va peut-être vous je vais je vais garder ses cartes oui je prends une autre on va on va les garder donc si elles ont sauté quand même et en plus elle parle très bien donc des énergies aujourd'hui des énergies d'élévation des énergies donc si vous attendez des nouvelles par rapport à une activité indépendante vous allez les avoir aujourd'hui vous allez avoir des bonnes nouvelles de toute façon vous allez avoir peut-être à quelque chose un nouveau contrat de nouvelles quelque chose de nouveau quelque chose qui va vous élevé ce plus pas spirituellement aussi ça peut être spirituel bien sûr mais ça parlera plus on est plus terre à terre parce qu'on a quand même l'aspect financier et l'aspect professionnel ici quoique avec la tirelire et la tirelire aussi peut nous demander de faire des petites économies mais j'ai ici aussi oui vous pourriez peut-être dépenser un peu d'argent pour une activité pour une activité professionnelle indépendante donc non seulement peut-être vous allez dépenser un peu d'argent mais moi j'ai aussi l'impression que vous allez en gagner alors maintenant si vous n'êtes pas indépendant si l'activité indépendante ne vous parle pas du tout ça veut dire une avec le poisson une petite rentrée d'argent une rentrée d'argent ça va nous parler aussi avec la tirelire des petites économies d'économie donc une rentrée d'argent qui va pouvoir vous permettre de faire des économies et en même temps il ya une des honneurs donc ça veut dire que vous allez être récompensé récompensé peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait et récompensé avec rémunération ça peut être aussi votre travail indépendant vous allez peut-être commencer un travail indépendant vous allez peut-être toucher votre première votre première paye par rapport à ce travail en tous les cas ce sont vraiment trois belles cartes sont vraiment trois belles cartes parce que si même vous n'êtes pas indépendant donc attendez vous à avoir donc une promotion une élévation une une demande acceptée dans le sens où vous avez demandé une augmentation et bien vous l'aurez si vous avez demandé une augmentation si vous avez demandé une 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 participation rémunérée vous l'aurez parce que parce que les cartes le disent ici elles vont bien avec mon bordeaux non ah oui ah oui donc voilà c'est c'est vraiment maintenant alors merde c'était pour les énergies de l'amour écoutez on va faire ça pour les énergies de la journée aussi d'accord voilà vous avez tout et puis je vais quand même prendre alors ça part par de l'amour et donc je les mets dedans et puis on va prendre les énergies de une carte pour les énergies de l'amour donc ici c'était je sais pas pourquoi je me suis emballé avec trois cartes là donc ça devait c'est que ça devait être dit donc voilà si vous attendez aussi une promotion ben voilà vous allez probablement la voir en tous les cas vous êtes sur vraiment la bonne voie aujourd'hui si vous devez demander quelque chose faites le si vous devez commencer quelque chose faites le si ces cartes sont sorties comme ça ce n'est pas pour rien il n'y a pas de hasard donc donc ça veut dire que faites le fait fait le j'ai disparu voilà on coupe pour cette fois ci pour l'amour c'est une très belle carte aussi que nous avons c'est la carte de la paix ça veut dire évidemment que si vous avez des petits soucis au jour pour le moment dans votre couple ou dans tout ce qui pourrait se rapporter à l'amour et bien vous allez trouver la paix donc une réconciliation une confirmation de quelque chose vous allez aussi avoir une explication une explication mais tout ceci dans l'absence positif d'accord parce que si vous retrouvez la paix évidemment c'est que ce sera positif vous allez faire la paix avec votre compagne avec votre compagnon faire la paix où on va vous foutre la paix peut-être par rapport à votre situation amoureuse voilà vous voulez vraiment qu'on vous fiche la paix que vous laisse tranquille et que vous avez envie de vivre de vos de vos expériences peut-être aussi qu'on n'a pas toujours tort de vous dire certaines choses peut-être qu'il y a des gens qui ont révécu certaines choses et que peut-être tenir un peu compte je vais pas dire de faire ce qu'on vous dit du tout pas du tout je suis pas du tout comme ça non plus d'accord mais il y est ça veut dire que si on vous dit certaines choses peut-être avant vous vous dites non si vous en avez vu mais que ça reste un petit peu dans votre tête et peut-être réfléchissez réfléchissez n'allez pas ne soyez pas bête non plus donc si on vous dit mais non ce garçon il est où cette fille elle a fait ça c'est pas maintenant tout le monde peut changer ça c'est sûr quoi que moi je dis le naturel chasse et le naturel et revient au galop mais bon on peut changer de vous vous ne changerez pas les gens ça c'est sûr mais les gens peuvent changer s'ils en ont envie maintenant si par exemple on vous met en garde par rapport à une situation par rapport à une personne par exemple si vos parents vous disent oui mais tu sais moi ce gars là je sais bien qui c'est il a quand même ceci cela et bien peut-être que vous allez dire oui je le sais peut-être qu'en effet vous le savez mais c'est pas grave ceci cela et bien peut-être que si ça peut être grave parce que si ce garçon là peut-être fait de la prison parce que il a commis un vol mais peut-être qu'il a commis aussi un viol donc si on voilà donc si vous êtes avec quelqu'un qui 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 a là je vais toujours dans l'exagération c'est pour pour me faire comprendre mais si on vous dit écoute fais gaffe parce que ce gars là moi je sais il paraît que il aurait violé une fille bon il n'a pas eu de preuves il n'a jamais il a jamais été puni d'accord donc lui il dit non évidemment il nie mais c'est peut-être pas vrai c'est peut-être pas vrai du tout mais c'est peut-être vrai donc soyez prudent je parle de garçon ça peut être d'une fille voilà soyez prudent ça veut dire que sinon aussi tout peut aller très bien dans votre couple et il y a toujours des gens qui peut-être vous jalousent etc etc donc ici les énergies ici vont être vraiment des énergies de tranquillité de paix de de stabilité peut-être mais même pas c'est plutôt soit on enterre la hache de guerre d'accord pour faire la paix on fume le calumet de la paix aujourd'hui faire un petit calumet ou une petite hache non une hache un petit calumet j'aurais dit ça parle beaucoup cette carte par rapport à l'amour une paix intérieure peut-être aussi vous allez vous allez retrouver une paix intérieure vous allez moi je vois quand même que c'est très positif cette carte elle est hyper positive mise à part ce que je viens de vous expliquer ici en deux trois mots sincèrement j'ai envie de vous dire mais soyez en paix soyez en paix arrêtez de vous poser peut-être des questions qui n'ont pas lieu d'être ou des questions peut-être posez-les pour être tranquille mais après c'est fini si parce que si vous avez des doutes et que l'autre ne fait rien et chaque fois que vous lui dites ouais tu me trompes je sais je suis sûre tu me trompes tout ça pour vous rassurer parce que vous avez besoin d'entendre qu'il vous dit mais non je ne te trompe pas enfin voyons et bien pour finir qu'est-ce qu'il va faire le gars et bien pour finir il va vous tromper parce que de toute façon vous lui dites quand même oui je sais que tu me trompes je sais que tu me trompes et bien il va te dire un jour ben oui je te trompe autant que je te trompe puisque de toute façon tu me casses les pieds avec ça donc peut-être qu'il faut laisser aussi les autres en paix voilà j'ai un petit peu je pense été voir un peu tous les quatre figures auxquelles je pense pour les énergies de cette journée et peut-être qu'aujourd'hui justement vous allez vraiment être en paix avec vous-même peut-être parce que cette carte vient de sortir et que vous vous tracassez pour rien moi j'ai envie de vous dire vous vous tracassez pour rien et peut-être aussi petite 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 aussi que vous allez retrouver la paix tout simplement dans le sens où la personne avec qui vous êtes ne vous ennuiera plus ou moins enfin peut-être qu'elle ne vous ennuie pas mais justement c'est peut-être une personne qui justement vous vous dit doute doute tout autour de vous et puis maintenant elle ne va plus douter et puis vous allez être tranquille ça peut-être ça aussi bon je pense avoir des tout-dit et voilà écoutez c'est quand même deux cartes qui sont bien bien parlantes plus les trois cartes qui sont tombées tout à l'heure que j'ai remis dans le paquet et que j'ai remélangé donc je ne sais plus les sortir donc tout est beau avec les cartes des honneurs de l'honneur de l'élévation avec le poisson et la tirelire donc de l'argent avec le poisson ça peut-être une petite somme d'argent la tirelire une économie des petites économies donc on me dit aussi la carte elle veut dire aussi faites de petites économies les poissons on veut dire une petite rentrée financière ça peut-être aussi des petites dépenses par rapport aux poissons une activité indépendante voilà de toute façon c'est une élévation et à l'échelle donc ce n'est que bénéfique par rapport à mon avis au domaine professionnel ou autre mais puisque j'ai le poisson moi je pense quand même au domaine professionnel voilà mes amis en tout cas je ne suis pas en train de parler fort du tout donc j'espère que mon micro fonctionne bien mais je pense que oui parce que c'est vrai que moi maintenant j'ai remarqué maintenant je ne sais pas si ce n'est pas vous mais moi j'ai remarqué que personnellement quand j'écoute je n'écoute jamais assise et je regarde je n'ai jamais le temps ça c'est impossible donc parfois je dois me déplacer etc donc je mets toujours mon ordinateur je n'ai jamais ma télé allumée j'ai toujours regardé une chaîne ou l'autre et bien c'est vrai qu'en général le son est à fond et c'est vrai que même avec le son à fond on n'entend pas donc je conçois très très bien que vous ayez demandé que le son soit meilleur et donc pour ça il n'y a pas le choix il a fallu un micro et je suis vraiment contente d'avoir investi là-dedans parce que voilà puis j'ai investi dans l'éclairage je ne sais pas si vous voyez une différence mais en tout cas tout le monde me dit que j'ai une bonne mine mais j'ai des lumes maintenant j'ai des softboxes parce qu'il y en a deux donc voilà ça fait beaucoup aussi on a investi petit à petit pour que vous soyez aussi vous soyez mieux et que l'image soit plus belle j'espère qu'elle l'est on verra le principal c'est que vous voyez bien les cartes et que vous entendiez bien ce que je raconte voilà mes amis je vous fais des bisous et on se revoit bientôt pour une autre vidéo belle journée belle journée bon matin